Une cérémonie d'ouverture qui fait parler. Si l'engouement autour des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 peine à prendre, la cérémonie d'ouverture, quant à elle, ne cesse de faire réagir. Une répétition devait d'ailleurs avoir lieu le 27 mai prochain sur la Seine, mais en raison du débit trop fort du cours d'eau, la préfecture d'Île-de-France a décidé de reporter cette étape. Pour rappel, la cérémonie d'ouverture doit avoir lieu le 26 juillet 2024 au soir. Dans les autres sujets polémiques, l'état de la Seine. Alors que certains mettent en avant la dangerosité pour les sportifs de s'y baigner, Anne Hidalgo a pris une grande décision. En effet, la maire de Paris devrait y plonger le 23 juin prochain. Elle sera accompagnée du préfet de région et du préfet de police de Paris. Selon les informations du Parisien, Emmanuel Macron pourrait aussi se baigner dans la Seine au même moment. Un cliché qui pourrait bien entrer dans l'histoire. Quant à la cérémonie d'ouverture elle-même, le choix de certains invités ne passe pas inaperçu. Il semblerait bien que les organisateurs aient choisi la chanteuse Aya Nakamura pour assurer une partie du show. Elle devrait même reprendre l'indémodable hymne à l'amour d'Edith Piaf. Et chacun y va de son petit commentaire à ce sujet. Ce mercredi 22 mai 2024, la chanteuse Nadia s'est ainsi confiée dans le podcast Burnout. L'artiste s'est exprimé sur la présence de l'interprète de Jaja et le choix d'une reprise d'Edith Piaf. Lors de cette interview, Nadia a apporté son soutien à Aya Nakamura, assurant qu'elle lui est à sa place et pour représenter la France. Néanmoins, l'interprète de rock a émis quelques réserves quant au choix de la chanson. Elle lui déconseille vivement de reprendre du Edith Piaf. Je pense qu'elle devrait chanter son titre Jaja, pas venir avec une reprise. Aya Nakamura parle le langage des jeunes, de sa génération, avec une culture de mots qui sont connectés avec l'air du temps et, a-t-elle glissé, avant de s'adresser directement à la star, chante Jaja. Viens chanter et honorer qui tu es. Alors que Nadia ne s'est pas exprimée quant à sa présence au show des JO, rappelons que la chanteuse de désormais 50 ans est une adepte d'athlétisme. De là à assurer une partie du show ? Réponse le 26 juillet prochain.